Hello à tous ! Aujourd'hui vous allez apprendre à tricoter ce joli cachepot en côte une et une. J'ai choisi le fil Magic Plus en coloris CNV, mais en fonction de vos envies vous pouvez choisir une autre couleur disponible dans la gamme. Vous aurez besoin d'une pelote de Magic Plus, d'une paire d'aiguilles 5,5 cm, d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine et d'un mètre au ruban. Pour ce tuto nous avons utilisé un pot d'environ 15 cm de diamètre et de 13 cm de hauteur. Mais les côtes une et une sont facilement étirables alors si vous avez un pot un peu plus grand aucun problème. Voici à quoi ressemblent des côtes 1,1. L'endroit et l'envers sont similaires. Pour réaliser des côtes 1,1 il faut alterner une maille endroit et une maille envers tout au long du rang. Laissez 1,50 m de fil avant de former la première boucle sur l'aiguille. Ensuite montez 68 mailles. Si vous ne savez pas comment monter des mailles, cliquez sur ce lien. J'ai monté un nombre paire de mailles pour avoir une maille endroit et une maille envers côte à côte une fois la couture finie. Commencez par une maille endroit. Le fil se trouve derrière le travail. Insérez votre aiguille droite dans la première maille en la passant en dessous de l'aiguille gauche. Enroulez le fil autour de l'aiguille droite. Coulissez doucement votre aiguille droite pour récupérer la maille que vous venez de former et laissez tomber la maille de l'aiguille gauche. Tricotez ensuite une maille envers. C'est la même technique que pour la maille endroit sauf que le fil se trouve devant le travail. Pour que le fil se trouve devant le travail, faites-le passer d'arrière en avant entre les deux aiguilles. Piquez ensuite l'aiguille droite dans la maille en passant au-dessus de l'aiguille gauche. Alternez une maille endroit puis une maille envers en finissant votre rang par une maille envers. Quand vous commencez un rang par une maille endroit, celui-ci se finira par une maille envers. Et inversement, quand vous commencez un rang par une maille envers, celui-ci se finira par une maille endroit. Si vous êtes perdu dans vos mailles, n'hésitez pas à cliquer sur ce lien pour apprendre à différencier une maille endroit d'une maille envers. Sous-titrage ST' 501 Une fois que vous avez fini votre premier rang, changez vos aiguilles de main et reproduisez la même chose. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Répétez ces deux rangs pour avoir au total 25 rangs. Sous-titrage ST' 501 Quand vous avez fini de tricoter 25 rangs, vous pouvez rabattre vos mailles en les tricotant tout à l'endroit. Si vous ne savez pas comment procéder, vous pouvez visionner cette vidéo. Je coupe le fil après 30 cm de la dernière maille rabattue. Votre rectangle doit mesurer 40 cm de large et environ 12,5 cm de hauteur. Fermez maintenant le cache-pot avec une couture invisible. Si vous ne savez pas effectuer cette couture, cliquez sur cette vidéo. Dernière étape, rentrez tous les fils à l'intérieur de l'ouvrage. Votre cache-pot est maintenant terminé. N'hésitez pas à commenter et à partager cette vidéo. Retrouvez toute l'actualité de Berger de France sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !